Je suis Donatienne Michèle Dansac, je suis chanteuse et comédienne. Alors trois conseils, je crois qu'il en faudrait plus que trois mais il y en a un qui est absolument certain c'est quand on écrit pour la voix puisque c'est pour ça que je suis là je pense, c'est quel rapport on a, le compositeur, la compositrice a avec sa propre voix, sa voix parlée j'entends, sa tessiture de voix parlée et chose primordiale sa tessiture de voix parlée dans sa voix maternelle c'est à dire que pour une compositrice argentine qui vivrait en France mariée avec une personne de nationalité allemande dont les grands-parents seraient japonais et dont les enfants parlent donc le français, tout ça fait un mélange de voix, de tessiture, de rythme linguistique qu'il est très 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 important de prendre en compte. Donc pour celui ou celle qui est écrit pour la voix c'est de revenir aux sources de sa voix maternelle, de sa voix petit enfant et d'essayer de savoir quelle est sa tessiture sur une sur un piano, sur un clavier. Ça c'est une chose, c'est ce que je peux appeler le rapport sensuel au sens de sens par rapport à sa propre voix. Ça c'est une première chose. Un deuxième conseil serait bien évidemment de lire les voix, c'est à dire de lire les partitions vocales, de lire du répertoire, énormément de répertoires pour arriver à comprendre que la voix n'est pas tant un... normalement, dans le meilleur des cas, n'est pas tant un désir du chanteur de poser sa voix, mais que l'interprète quelque part n'a pas le choix que d'avoir ce type de voix par rapport à une écriture donnée. L'écriture de Puccini n'est pas celle de Rameau, l'écriture de Serge Refsbani, qui est un auteur de chansons que j'aime beaucoup, n'est pas celle de Berriot et que la voix est comme un tampon encreur ou un tatouage qui ferait que la voix se modèle sur le dessin qu'est une partition. Et le troisième conseil serait bien évidemment de sortir, d'aller écouter des voix, d'aller entendre des voix, pas que, mais voilà, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, d'aller au concert, d'aller au cinéma, d'aller dans les jardins publics, d'aller d'écouter les conversations dans le métro pour entendre toutes les possibilités multiples des expressions vocales. Et bon, j'en mets un trois bis, il n'y en a pas quatre, mais il y a un trois bis, qui est ensuite de savoir transposer. Et ça, c'est très, très, très important pour les interprètes qui vont donc lire ces dessins, que sont les partitions. C'est de savoir transposer à l'écrit un son. Alors, ça a l'air très, très idiot de dire ça parce que les compositeurs ne font que ça, on peut dire. Mais pour la voix, c'est de savoir pour une émotion donnée ou un son donné, qu'il soit esthétique ou joli, on va dire, ou pas joli, peu importe, mais que son écriture soit extrêmement précise et que plus ça sera précis, plus l'interprète pourra l'identifier, sachant bien évidemment que tout est sujet à à interprétation et que c'est, il faut que je m'arrête, l'interprétation, l'idée que l'interprète aura de cette partition et de ce qui sera écrit sera bien sûr liée à sa personnalité, etc. Quatre minutes.